La politique c'est penser avant tout à la collectivité et aux autres avant de penser à soi, c'est donner du temps pour essayer d'améliorer la vie des gens tous les jours, c'est porter ses valeurs sur des choses concrètes et c'est aussi rencontrer des gens, partager ses idées, débattre et tout ça, ça me passionne. Je milite au sein du Parti Socialiste, le PS, et le candidat pour les élections présidentielles c'est Benoît Hamon. Ce que je trouve très intéressant chez Benoît Hamon, c'est qu'il a réussi à imposer des thèmes qui sont très nouveaux en France, je pense notamment au revenu universel ou à l'environnement, c'est le seul candidat qui n'est pas à proprement parler écologiste mais qui intègre pleinement l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique dans son programme. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sur des acquis du passé ou sur des valeurs conservatrices mais qui cherche à aller, à regarder vers le futur, à regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des gens dans une société et dans un monde qui évolue constamment. Ma France du rêve, c'est une France qui n'oublie pas les valeurs de la République qui sont liberté, égalité, fraternité. Et ça a tendance à être un petit peu maintenant des mots vides, juste une devise mais à laquelle on ne réfléchit pas tellement. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que la France réponde à ces trois valeurs-là qui sont notre devise. Donc une France qui garantisse un minimum d'égalité pour tous, c'est-à-dire que chacun a accès aux mêmes droits, aux mêmes chances, aux mêmes possibilités, chacun a un revenu décent. Donc notamment augmenter le salaire minimum par exemple, ça me paraît être aujourd'hui primordial. La fraternité, c'est-à-dire privilégier la vie associative, la solidarité entre nous, le fait d'être aussi ouvert à l'autre et donc ouvert à l'immigration, à l'accueil des réfugiés, etc. Et la liberté, c'est le grand défi, je pense, pour la France aujourd'hui, c'est articuler la lutte contre le terrorisme, toutes les mesures anti-attentats qu'on peut prendre et en même temps, la préservation des droits et des libertés des citoyens. Donc pour moi, c'est ça les grands défis de la France aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada